Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming Et c'est la guerre ! On va éviter de prendre du rouge Tandis que par contre on va J'ai 5 quand même bleu pour qu'il y ait sur eux Et là on va faire Et du coup peut-être qu'on va prendre le restant Guerrier bien bouvin Oui ça fait au moins 10 ans Qu'on le sait qu'on doit fronter Oberon C'est même plus drôle de le dire Alors qu'est-ce que vous attendez ? Il ne va pas se bouger tout seul On peut pas profiter un peu là On va éviter L'escarabée Parce qu'ils sont chiant avec leur attaque de zone Par contre du coup Oberon C'est moi ou il est nul ? Tout ce qu'on a à faire On peut faire sans envoyer des hommes dessus Allez hop on y va Vous avez vu la cinématique la dernière fois Allez-y On réfléchit pas on tape Il se défend pas de toute façon Allez vous tapez vous tapez vous tapez Les racines s'infiltrent dans mon cerveau Je n'arrive pas à les contrôler Ils arrivent Ils arrivent Tous Et plus Par contre là Vous Vous Allez vous frappez Ah Frappez moi c'est licorne Allez Laissez moi Ramenez le à la vie bande de cons Ramenez les tous à la vie On l'inverse près une ligne On l'inverse près une ligne La planète Aja Frappez 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 Il nous contrôle Il nous contrôle Il nous contrôle Il est profond Il s'affaiblit Faites 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 C'est parti ! Camnasso ! Balanasso ! Moi aussi je peux dire des trucs bizarres. Les oiseaux petits ! C'est parti ! Fuyez pauvre fou ! C'est parti ! Allez mon vieux ! Tape ! Bute-le ! Moi je suis mort de toute façon. Normalement c'est fini là. Si vous me dites que là il a encore deux phases de boss, je sais pas ce que je fais là. Là il a clairement donné tout ce qu'il avait. Les trolls, les gros bourrins avec les masques, les archers, les crapauds aussi, il a tout donné là. Je suis désolé mais là normalement mon larbin il le bute. Et il en fait un fantôme qui va avec ses autres potes fantômes et ils vont arrêter de faire les glands. En fait je suis sûr que l'entrée du royaume des nains est juste derrière cet arbre. Allez frappe, 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 frappe ! Alors en attendant je vais chercher un peu aux alentours. Est-ce qu'il y avait pas un endroit où il aurait des larbins dispo ? Voilà. Assez, finissons-en ! Libérez-moi de ce gourmand ! Là c'est le moment où je l'achève. Assassinateur d'arbre ! Un autre morceau de moi. Vite ! Vite il me faut des larbins ! Protégez votre maître ! Félicitations maître ! Vous avez trouvé un nouveau sort de protection. Voilà ! On a battu Oberon. Je suis sûr que vous allez me dire qu'en fait Oberon il fallait le battre dans deux... Quand j'aurais eu deux levels de plus après avoir battu les zombies et tout. En mode... Non mais Oberon en fait c'est un dernier boss du jeu ! Le bouclier de charme ne fonctionne comme un bouclier normal seigneur. Bon il est juste un peu chargé. Il étourdit vos ennemis pour que vous ayez le temps de les fracasser. Je le savais en fait nous sommes le capitaine fracas ! Vraiment il y a des items ! Vraiment il y a des items ! Vraiment il y a des items ! La terre frémit sur nos pieds ! Verte selve renaîtra ! Amenez nous la statue de la déesse mère ! Et tous les arbres de cette forêt béni les elfes ! Chanteront vos louanges ! Et ensuite je vous trahis ! Pardon ! Non rien ! et si c'est possible d'aller se refaire une santé à la tour juste avant d'aller dans cette direction voilà je le savais, le royaume des nains c'est par là alors attendez voir les quêtes, localiser la statue de la déesse utiliser les égouts pour entrer au pic du paradis trouver l'entrée de la terre des nains trouver la source de la peste au pic du paradis je suis sûr qu'on a trouvé le royaume des nains nous ne sommes plus très loin des collines dorées la terre des nains voilà qu'est-ce que je disais les nains, seigneur, ne sont que de méchantes barbes ambulantes de méchantes barbes ambulantes, ivrognes ça pour moi, c'est une vraie armée est-ce qu'on peut contrôler le royaume des nains du coup ou est-ce que c'est comme pour les alphelins, en fait c'est des connards ils ne raffolent de ceux qui tirent, qui brûlent et surtout qui explosent que cela les conduise à leur perte, seigneur remercier cet abîme maître les géants de pierre ont la réputation de ne pas faire de cadeaux à ceux qu'ils peuvent écraser mais ils sont capables de tout écraser allez donne le moi alors du con non mais il y en a trop en fait maître on est bien trop nombreux avant je n'aimerais faire une santé à la tour histoire de reprendre un peu après je ne suis pas sûr d'aller affronter d'abord les nains parce qu'ils ont l'air assez coriaces bon attend déjà ça fait quand même beaucoup de serviteurs féminins alors allons voir un peu ce qu'on peut faire vous voilà cet endroit ne correspond pas vraiment à mes attentes mais je fais contre mauvaise fortune bon coeur laissez moi vous montrer il n'y a pas grand chose à voir ici mais un bon dépoussiérage ferait du bien oh bah écoute excellent on n'en a jamais assez on n'avait surtout pas assez avant excellent on n'en a jamais assez alors ensuite ça c'est les bannières les bannières on a déjà choisi nous c'est l'oeil maléfique alors à moins que tu aies d'autres choses à me proposer non ici l'espace pourrait être considérablement optimisé avec une chambre un coin bancaire et même votre propre salle d'interrogatoire je dis pas non alors ça c'est mes richesses à mon avis cet endroit ferait une merveilleuse salaud trésor la lumière pourrait mettre vos richesses en valeur vous avez bien des richesses non va voir on rentre du coup ici à part une cheminée par contre du coup si c'est les seules améliorations que je peux faire à la tour un bras zéro des putains de statues de trucs c'est un peu trop voici le centre nerveux de votre domaine maléfique j'ai construit un modèle réduit de votre tour avec tout ce que j'ai pu trouver je suis très débrouillarde attends si c'est toi qui a fait cette maquette là je peux te le dire t'es stylé parce que ça c'est tout ce qu'on avait de base ça après je peux les acheter tu te calmes je les achète tous ça par contre c'est très moche ça l'oeil maléfique ça sublime l'endroit je trouve parce que c'est pas mon crâne c'est un oeil l'oeil maléfique pour moi c'est parfait bon j'ai acheté le reste parce que si ça se trouve t'achètes tout tu descends t'as le comment je sais même plus comment il s'appelle du coup le lardin en chef sinécure allons voir un peu ce qu'on nous propose comme armement ça va toi aussi hein je te préviens alors personnellement j'aime ma hache il m'en faut 175 ben attends j'en mets 50 de sœurs 85 de sœurs ça on va en garder parce que ça réveille-toi réveille-toi oignon il y a du bon charge à faire non du coup il y a des vers qui viennent avec ah ouais parce que tu vois des brins on peut aller en refaire une tonne au village en off je peux aller revenir et me refaire des moutons comme pas deux buter des villageois et ça c'est ma nouvelle hache stylé un peu de forgage fait du bien seigneur cela permet de libérer l'esprit pour le mal à accomplir je pense que je vais pour stocker vos armures et vos armes évidemment celle-là fait bien plus de dégâts 27 et plus 68 de coups de critique je l'améliorerais encore parce que je trouve que je tape pas assez fort par rapport à mes larves et du coup par là c'est quoi ? oh non je suis vraiment pas d'humeur ce que je pense qu'on va faire là c'est bienvenue au pic du paradis j'ai deux quêtes là j'ai utilisé les égouts pour entrer au pic du paradis et trouver la source et de l'autre on a les collines dorées pour la quête des nains localiser la statue donc on va peut-être aller tenter les nains parce que réfléchissons si on récupère des artefacts très puissants chez les nains on pourra les utiliser pour aller buter les zombies mais en plus là juste là il y a de quoi alors oui alors déjà les gars je vais avoir besoin que vous me récupériez du mout mout parce qu'on a vraiment parce que je vais utiliser que des brins pour faire mes modifications ou les verres vu que les verres il y a l'air d'en avoir une ton vous voyez ça on avait compris corne de rue non on mais ils ont comme à ce quand il C'est bon. Ah pardon, c'est rien c'est un réveil, c'est pas pour moi c'est parce que j'en ai vraiment pris que 15, c'est pas possible. Ah non, j'ai, j'ai. Ah pardon, c'est pas possible. Ah pardon, c'est pas possible. Voilà, du coup je crois que je viens de détruire le village des N1. Je suis pas sûr, il ne reste plus que 5 brins. Ok donc on a deux verres morts, un rouge mort et beaucoup de brins morts. Bon c'est pas grave, on va aller en récupérer. Des rouges, des verres, des bleus, des brins. C'est pas possible. Ah pardon. Je suis pas sûr, c'est pas possible. Trouche choisie ! Bon, en tout cas les nains ne sont pas si terribles que ça, ma mana a augmenté encore. Ça c'est bien. Par contre j'ai bientôt plus de santé. Là, des nains, protégez-moi Azmir. Qu'est-ce que ça en fait que ça ? Je ne comprends pas l'intérêt des limaces. Elles existent uniquement pour être détruites. Ces créatures sont mortelles, mais elles détestent vraiment les nains. Cela pourrait nous être utile. Des verres ! Des verres ! Ce truc bouge ou quoi ? Désolé si vous entendez des coups de klaxon malheureusement. Quelle race fière ! Réduite en esclavage ! Et dieux vont parfois le sens de l'humour. Cette créature, elle a déchiqueté notre forêt ! Nous n'avons pas pu l'arrêter ! Il est obsédé par l'or ! Quelle que soit la quantité qu'ils obtiennent, il en veut toujours plus ! C'est des nains. Normalement, si tout se passe bien, il devrait ne pas passer dans le monde. C'est normal en klaxonnant. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le premier jour de la coupe du monde pour les belges. On leur met une belle hache devant. La belle hache ! Quelle vie est plus loin, l'armée ! Qu'est-ce que c'est ça encore ? J'avais une hacheку ! Est-ce que c'est encore une hacheuse ! Ces tuyaux apportent la bière directement de la brasserie, et c'est très puissant. Tout comme les larbins, les nains sont indoutables quand ils ont bu un coup. Attention, Seigneur ! Ce qu'il faudrait, c'est aller à la brasserie et foutre la merde. Dire qu'une telle chose pourrait disparaître ! C'est une telle chose. T'es belle ! Des roues ! Quoi ? Et vous les sauvez pas vous ? Ça a quoi d'avoir des bleus du coup ? C'est un truc qu'il fallait. T'es pas entré à l'intérieur du coup. T'es un truc-on ! T'es un truc-on ! T'es un truc-on ! On tire des de l'étrées dans le combat. T'es un truc-on ! T'es un truc-on ! moi je regarde les limaces s'en occuper regardez moi ça il se débrouille très bien par contre ouais j'ai plus de 100% du tout il va me falloir récupérer quelques potions de soin allez butez moi tous les noms mais non non pas les ténèbres pas encore c'est bien à peine de me regarder comme ça c'est un peu con alors bah du coup il va falloir que je me retapes tous les nains c'est ça ? ouais il va falloir que je me retapes tous les nains je crois que du coup il faut faire le tour par là pour libérer un géant de pierre peut-être ça serait mieux si on pouvait me dire genre là-bas brasserie va empoisonner brasserie ça va empoisonner nains alors après je vais m'arrêter là pour l'instant on a un nouvel objectif mais je pense que c'est un objectif beaucoup trop puissant pour nous donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord essayer d'augmenter mes armures je vous le montrerai en prochain épisode mais ce que je vais faire en off c'est que je vais aller me poutrer du mouton récupérer une deux centaines de larbins et des orbes jaunes pour me créer pas une armée de larbins mais bel et bien une armée d'outils pour améliorer mes armures, mes armes et par la suite attaquer le putain de village des nains et aussi peut-être accessoirement avant d'attaquer le village des nains aller attaquer le village des hommes au pic du paradis pour faire plaisir à mes chouchounes parce que ça m'a l'air quand même en fait pour moi pour moi les nains, les elfes c'est ce qui se passe après je vais même aller vérifier que d'abord on va s'occuper des hommes puis des nains puis des elfes on verra en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime à commenter cette vidéo et à la partager je vous dis à la prochaine sur DarkoTechoGaming c'était Devil